Bonjour à tous et heureux de vous retrouver ce vendredi 11 septembre 2020, 9h07 heure du Québec. Tout le monde se rappelle de ce fameux 11 septembre, comme une date qui a marqué le monde, qui a amené un changement dans nos habitudes, dans pas mal, plusieurs aspects en tout cas de nos vies, au niveau surtout du voyage et du transport aérien. Maintenant, on est dans une autre situation extrêmement, extrêmement, mais on pourrait même dire unique dans l'histoire d'humanité. Il n'y a pas une situation comme celle qu'on vit en ce moment qui a été vécue dans l'histoire, en tout cas, dont on peut se rappeler. Une économie mondiale fermée, l'ensemble des pays et de la population touchés par un virus mortel comme celui-là, une économie qui est en train de s'effondrer. On est rendu le 11 septembre, puis ça fait depuis décembre dernier qu'on est dans cette crise-là, le début de cette crise-là, et on ne semble pas être en mesure de s'en sortir. Ça ressemble de plus en plus à la vague de la grippe espagnole. Comme dans tous ces événements-là, il y a toujours des gens qui perdent la tête, qui perdent la rationalité, l'intelligence pour un instant, et se lancent dans des espèces de théories complotistes. Ça fait partie de la nature humaine. Je n'ai pas besoin de vous nommer, vous vous reconnaissez. Puis on est tous tombés à un moment donné là-dedans. Moi-même, je suis tombé dans des... Parce qu'il faut aller des fois explorer ces avenues-là quand tu sens le besoin d'y aller, puis ça te ramène à la raison après, puis encore plus fort. Et tu réalises qu'il faut rester vraiment dans la réalité si tu veux contrôler ta vie. Je n'ai pas besoin de nommer ceux ici au Québec comme ailleurs, parce qu'il y en a partout dans le monde, de ces gens qui ont voulu se donner de l'importance en racontant que c'était une fumisterie, que c'était une grippette, que c'était juste une grippe, et ainsi de suite. Ce n'est pas ça. On est rendu le 11 septembre, puis on est encore... Là, on fait face encore à une deuxième vague qui n'a jamais, de toute façon, la première n'a jamais disparu. Tout le monde avait pensé que pendant l'été, les grands experts puis les complotistes, ça va disparaître comme une grippette, comme toutes les autres grippettes, mais ce n'est pas disparu pendant l'été, ce virus-là, puis il a continué à faire des victimes et des victimes. Aux États-Unis, on est rendu à 190 000 morts et plus. En Europe, ça continue. En France, il y a eu des journées de 30 000 récemment. Nouveaux cas. On joue dans les 7, 8, 10 000 fréquemment. Aux États-Unis, on a, depuis des semaines, plus de 1 500 morts par jour. Et ça ne semble pas se vouloir ralentir. En Amérique du sud et centrale, c'est une hécatombe. En Inde, on voit que ça devient complètement incontrôlé. Au Brésil, on n'en parle même pas. Et on est rendu le 11 septembre. Il est arrivé quelque chose d'extraordinaire parce que, dans tout ça, pourquoi c'est la confusion? Pourquoi on semble avoir un groupe de gens, mais c'est vraiment minoritaire, c'est fragmentaire, mais qui pensent que c'est une grippette puis que c'est une fumisterie puis que c'est un coup monté? Un coup monté, mais on ne sait pas pourquoi. Il y en a qui disent pour faire tomber Donald Trump, d'autres pour le Nouvelle-Ordre mondiale, d'autres pour amener une vaccination incroyable. Donc, tu as le mouvement anti-vaccin qui a pris de l'ampleur. On a démonisé Bill Gates. Puis, toutes sortes de folies. Quand tu te mets à lire ça, tu vois vraiment que tu es dans une maison de fous. Maintenant, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire et tout ça, ça a pu exister parce que tu as le président des États-Unis. Imagine-toi, le président des États-Unis, le pays le plus puissant, le plus financièrement et militairement au monde, qui domine le monde depuis la Première Guerre mondiale, avec son argent, puis avec son économie, puis avec sa culture et avec son armée. Puis, le président de ce pays-là, qui s'est rangé du côté des conspirationnistes depuis le mois de février, où il est allé dire en rallye politique que c'était une fumisterie des démocrates, que c'était juste une petite griffette, une petite reniflette, il ne fallait pas s'énerver, il y avait l'hydrochloroxyne, il a sauté là-dedans à pieds joints, alors que ça a été, par la suite, prouvé complètement inefficace et même dangereux. Il a dit que c'était pour disparaître comme par magie, au printemps, et raconté toutes sortes de choses parce qu'on est en année électorale, puis il savait que c'était pour affecter sa réélection, s'il fallait qu'il admette que c'est quelque chose de grave, qu'il faut prendre les mesures nécessaires, puis que c'était pour affecter l'économie. L'économie a été affectée de toute façon. Les États-Unis se retrouvent avec des dizaines de millions de chômeurs, des centaines de milliers de faillites d'entreprises, la misère des files d'attente pour avoir des bons alimentaires, des files d'attente pour avoir de la nourriture. L'économie américaine est complètement, complètement ravagée. Il y a seulement Wall Street qui s'en est sorti parce que la banque centrale a imprimé des trillions de dollars sous les ordres de Donald Trump pour faire bien paraître Wall Street dans tout ça, qui en temps normal aurait dû s'écrouler dans une situation comme celle qu'on vit. Ce qui se passe à Wall Street, ça n'a rien à voir avec le monde réel de la rue, le Main Street, comme ils disent, face à Wall Street. Donc, tu as le président des États-Unis qui, pendant des semaines et des mois, a été le porte-parole des groupes conspirationnistes. Dans le fond, il utilisait Donald Trump comme, voyez-vous, Donald Trump, c'est notre grand défenseur, c'est notre général, c'est lui qui vous dit que c'est une grippette, puis que c'est rien d'autre, puis que... Puis finalement, la bombe est tombée. Cette semaine, enfin, pour le bien de l'humanité. C'est certain que ça ne vous fera pas plaisir, puis ça vient de vraiment faire tomber le château de cartes de tous ces conspirationnistes qui ont basé toute leur petite carrière YouTube sur cette pandémie-là, puis leur revenu de donations sur cette pandémie-là, en allant chercher tous les gens qui errent dans nos sociétés. Il y a beaucoup de gens qui errent, beaucoup de gens qui ont besoin d'être suivis médicalement, mais qui ne le sont pas, et qui tombent facilement dans des filets, dans des pièges de la folie. La folie est là, présente. Et c'est important, ce que je vous dis, puis d'écouter ce que je vous dis. Moi, je vous ai dit depuis le début, parce que je suivais ça depuis le mois de décembre, et ceux qui sont venus sur Patreon pour voir les vidéos que je publiais, qui venaient d'images de la Chine, de gens qui étaient encore capables de transmettre des images avant que le gouvernement prenne le contrôle de l'Internet pour bloquer tout ça, on voyait ce que ce virus-là causait comme ravage, quelque chose de complètement puissant. Jamais vu auparavant, les gens tombaient littéralement dans les rues, des gens tombaient dans le coma, et même Donald Trump a parlé de ça d'un de ses amis, Herman Cain, entre autres, et un autre, un agent, un grand promoteur immobilier, un de ses amis, qui est mort rapidement. Mais politiquement, parce que Donald Trump a politisé tout ça, parce qu'on est en année électorale, a joué le jeu de la conspiration. Imaginez-vous, et ça a coûté la vie de 190 000 Américains, sans compter que ça a créé un chaos mondial, parce que, imaginez tous les autres pays qui sont face aux États-Unis, avec un président qui ne prend pas ça au sérieux, puis qui dit que c'est une fumisterie. Les autres pays sont aussi mal placés, et sont incapables d'organiser une action commune mondiale pour en finir une fois pour toutes. Et là, tu as, naturellement, la bombe qui est sortie cette semaine, la suite, la parution du livre de Bob Woodward, ce sera la semaine prochaine, mais il y a eu, naturellement, pour des raisons de promotion, c'est bien évident qu'on est capable de comprendre ça. Lui, il veut faire la promotion de son livre. Il a lancé les enregistrements qu'il avait avec Donald Trump, 18 enregistrements depuis le mois de mars, février. C'est même Donald Trump qui l'a appelé, et c'est lui qui va le confirmer dans son point de presse d'hier, que j'ai ici, qu'on va l'écouter ensemble. Et on va écouter aussi la partie où Donald Trump confirme avec Bob Woodward que ce n'est pas un virus de la grippe, que c'est vraiment beaucoup plus mortel. Ça, c'est au mois de février que Donald Trump dit ça à Bob Woodward. Il savait déjà parce qu'il avait été briefé, il avait été briefé par toutes les agences de santé des États-Unis. Il avait parlé avec son ami Xi Jinping à l'époque, ils étaient très prêts. Il lui expliquait comment c'était mortel et dangereux. Et il raconte à Bob Woodward la situation. Il dit, le virus de la grippe aux États-Unis, bon amalance, ça nous fait 25-30 000 morts par année. Il dit ça, c'est cinq fois plus. Ça va être cinq fois plus mortel. Donc, il le savait déjà en février, mais pour des raisons politiques, il a minimisé tout ça. Il a joué le jeu de la conspiration. Il est allé même jusqu'à l'abrutissement dans des points de presse que je vous partageais aussi. Il allait dire que, « Expose-toi à la lumière et au soleil, ça va guérir, bois un petit verre d'eau de Javel, injecte-toi des produits désinfectants. » Il était complètement, complètement délirant. C'était devenu vraiment du n'importe quoi. On lui a même arrêté ses conférences de presse, ses proches, en lui disant, « Peut-être que t'es mieux d'arrêter, parce que là, ça devient vraiment du ridicule. » Et t'as tous, naturellement, les Youtubers et les conspirationnistes qui, eux, en rajoutaient, puis disaient, « C'est du n'importe quoi. » Puis ils essayaient de te montrer avec des statistiques puis des extraits de n'importe quoi. Puis toutes sortes de scientifiques qui ne sont pas des scientifiques, puis de médecins qui ne sont pas des médecins, qui, eux aussi, veulent faire une certaine renommée puis une certaine reconnaissance, et une popularité. Et des abonnés racontaient n'importe quoi. On te sortait un pseudo-scientifique, un pseudo-médecin, tous des gens qui n'ont aucune, 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 aucune crédibilité. Puis pourtant, moi, je vous le disais, au restaurant, je sers des serveuses, des infirmiers, des infirmières, des médecins, des directrices de recherche de grands hôpitaux de la région montréalaise. Puis je vous le disais, ces gens-là, ils me racontent ce qui se passe. C'est pas... Puis les médias ne veulent pas trop rapporter ça parce qu'ils ne veulent pas faire part au monde. Et on peut comprendre ça quand tu vois que les gens sont vraiment faibles d'esprit, hein? Donc ça, c'est important de comprendre ça. Et là, finalement, ça, ça vient nous libérer un peu. Moi, je trouve ce que Donald Trump a raconté puis ce qui a été publié, rendu public, ça vient nous libérer de ce poids, parce qu'il y avait comme deux camps, le camp des gens qui te disent que c'est grave et important contre celui de gens qui avaient l'air vraiment à se faire prendre au sérieux par une bande de faibles d'esprit, hein? Que c'est rien, que c'est... Donc, tu avais toujours cette dichotomie puis ce doute qui pouvait même, des fois aussi, me traverser l'esprit que c'est peut-être quelque chose d'exagéré. Comprends-tu? Donc, on avait toujours ça qui nous pendait au-dessus de la tête comme une épée de Damoclase. Puis là, je trouve que ça, ça vient nous libérer, enfin. que Donald Trump, lui-même, le chef des conspirationnistes, bien, dans ces extraits-là, qui ont été rendus publics, avoue que c'est quelque chose de plus mortel, mais il a gardé ça pour lui. Puis une semaine et demie après cet entretien-là en particulier, il était dans un rassemblement politique à dire que c'était la fumisterie, la nouvelle fumisterie des démocrates. Parce qu'il ne pouvait pas admettre ça aux gens, parce que ça l'avait mis dans la position qu'il était obligé de contrôler ça puis de fermer l'économie puis d'être celui qui aura fermé les économies alors que là, il a tout mis le blanc et la responsabilité sur les gouverneurs et sur les gouverneurs des États. Et c'est eux maintenant qui, bien, c'est vers eux que la frustration des gens s'était lancée pour la fermeture des économies. Alors qu'il serait dû venir d'une action coordonnée du président des États-Unis. Mais lui, il avait tout compris ça, Trump. Il a dit non, 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 moi, je vais leur remettre ça entre les mains qu'ils s'arrangent avec ça. Donc, ça a créé le chaos le plus total. 190 morts puis là, on projette qu'il y aura, hey, il y a encore 1500 morts par jour puis des infections qui, même si on a arrêté les tests, parce que Trump a voulu faire arrêter les tests parce que ça fait monter les statistiques. Puis ça continue à monter et à monter parce que c'est pas le test qui fait que t'as le virus. Le virus, tu l'as. Le test, ça vient juste confirmer combien il y en a. Mais c'est pas à cause que tu testes qu'il y a plus de malades. Les malades sont là. Comprends-tu? Mais encore là, ça, c'était un des arguments des conspirationnistes. Donc là, on va aller écouter Donald Trump dans cet extrait avec Bob Woodward le 7 février 2020. OK? 7 février 2020. On y va. Donc, qu'est-ce que le président Xi Jinping vous a dit hier? Parce qu'il faisait référence à un appel qu'il avait eu hier avec le président Xi Jinping. Il dit, on a parlé presque totalement que du virus. Il dit, je pense qu'il va être capable de le contrôler. Mais c'est une situation vraiment hasardeuse. Ça se transmet par l'air, Bob. Donc, c'est beaucoup plus difficile à contrôler que si ça se transmettait que par les objets, le toucher. Donc, si c'est juste par le toucher, t'as juste à ne pas toucher à des choses. Donc, mais là, ça se transmet par l'air. Donc, déjà, le 7 février, Donald Trump savait que ça se transmettait par l'air. Et il dit, à cause de ça, c'est pas mal plus hasardeux. Et t'as juste à respirer et puis tu l'attrapes. Donc, c'est vraiment hasardeux. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile. C'est vraiment une situation très délicate. Donc, il dit, puis c'est vraiment plus mortel. Écoutez, Donald Trump, le 7 février, c'est vraiment plus mortel que notre petite grippe saisonnière. Donc, il dit, les gens ne réalisent pas ça, Bob, mais on perd à chaque année 25 à 30 000 personnes par année à cause de la grippe. Qui pourrait penser à ça? Donc, comme dit Bob Woodward, il dit, oui, on l'oublie, on l'oublie trop souvent qu'il y a beaucoup de gens qui meurent de la grippe de 25 à 30 000 personnes aux États-Unis. Donc là, il se dit, j'ai demandé, est-ce que c'est la même chose, ce virus-là? Non, il dit, j'ai demandé, est-ce que c'est la même chose? Ils m'ont répondu, puis Donald Trump dit, non, c'est beaucoup plus mortel. C'est 5 fois. 5%, 5% comparativement à 1% pour la grippe saisonnière. Ou même moins que 1%. Ça, il dit, this is deadly stuff. C'est une chose vraiment mortelle. Comprenez-vous l'importance de ça pour tous ceux qui ont pensé que c'était juste une petite grippinette puis une petite reliflette? J'espère que vous êtes gênés aujourd'hui et que, comme vous n'avez pas fait vos devoirs à l'époque, j'espère que vous allez commencer à les faire parce que c'est le propre dans la nature du conspirationniste de ne pas faire ses recherches puis ses devoirs puis de s'en aller tout de suite avec des choses qui pensent qu'ils vont le rendre populaire et faire peur au monde, même si tu sais que ce n'est pas vérifié. Comprends-tu? Donc, ça, c'est la partie la plus importante. Après ça, on s'en va hier. Hier, dans son point de presse, il y a un journaliste qui est revenu là-dessus, naturellement, il dit « Pourquoi vous avez menti aux Américains? » Puis là, Donald Trump, naturellement, il est en pleine campagne électorale puis là, ça, ça vient de sortir. C'est une bombe incroyable qui fait que ça le met dans une position vraiment, vraiment, vraiment inconfortable pour sa réélection. Et on va voir sa réaction. Naturellement, il va attaquer le journaliste et il va l'intimider. Et là, il va faire appel à son spécialiste, à son statisticien qui va confirmer qu'il y a 30 à 35 000 morts à peu près en moyenne depuis les cinq dernières années du virus de la grippe. Là, on est à presque 200 000 morts. Donc, il avait raison, Trump, c'est cinq fois plus. Mais là, il est pris dans une situation et Donald Trump, c'est ça toute sa carrière, toute sa vie, c'est du mensonge, reprise du mensonge, défense de son mensonge par l'intimidation. Écoutez, moi, j'ai été le premier à prédire sa victoire et j'étais un grand supporteur de Trump. Donc, je ne suis pas là pour le dénigrer juste par plaisir. C'est juste pour vous faire comprendre. On parle d'une chose particulière. Puis, tous les politiciens mentent de toute façon. Donc, il n'est pas différent des autres politiciens. Donald Trump, il a été un politicien toute sa vie sans faire de la politique. OK? Ça, c'est important de comprendre ça. On s'en va écouter Donald Trump hier quand il se fait poser la question par le journaliste d'ABC. Mais pourquoi vous avez menti? Donc, voyez-vous la face de Trump tout de suite parce que le journaliste dit « Pourquoi vous avez menti, vous peuples américains? » Et pourquoi maintenant on devrait vous faire confiance par rapport à ce que vous dites? Donc, c'est une terrible question. Ben, pourquoi ce serait une question terrible? Non. Ce n'est pas une question terrible. Les... On a vu délibérément que de mentir. Ce n'est pas une question terrible. mais là, Donald Trump, naturellement, comme il n'y a aucune défense, il va aller en attaque. C'est son style. Et la phraseologie, hein? De dire que j'ai menti. Ben oui, il te menti. On ne peut pas décrire autrement ce qu'il a fait. Il dit « Ce que j'ai dit, c'est qu'on doit être calme. » Non, ce n'est pas ça que tu as dit. Mais tu as des gens qui n'auront pas fait les recherches que je viens de faire puis le partage que je viens de vous faire puis prendre la peine d'aller écouter comme il faut qui vont dire « Waouh, c'est vrai, il y a raison, là! » Il ne faut pas paniquer. Non, ce n'est pas ça qu'il a dit. Donc ça, c'était une série d'appels que j'ai eus. La plupart, c'est des appels que j'ai eus téléphoniques avec Bob Woodward. Donc, Bob Woodward, c'est quelqu'un que je respecte parce qu'on a entendu son nom depuis plusieurs années. Bob Woodward, c'est quelqu'un d'extrêmement respecté aux États-Unis et dans le monde journalistique parce qu'il a fait ses preuves. Je ne connais pas trop son travail. Je ne me préoccupe pas trop non plus de son travail. Mais j'ai pensé que ça pourrait être intéressant de parler avec Bob Woodward pour un certain nombre d'appels une période et on l'a fait. Je ne sais pas si c'est bon ou mauvais. Je ne sais pas si son livre est bon ou mauvais non plus. Donc, voyez-vous, il ne peut pas nier les appels. Ils sont là, ils sont sur l'audio dans l'histoire maintenant. naturellement, il essaie de tourner ça d'une autre façon en disant si ça avait été si grave, pourquoi il ne l'a pas rapporté avant? Mais c'est sûr que lui voulait écrire un livre choc pour faire de l'argent. Donc, il ne l'a pas rapporté et ça doit être parce qu'il pense que ce n'était pas si mauvais. parce que là, on voulait l'interrompre. Donc, la façon dont tu as formulé ta question, c'est une disgrâce. Donc, vois-tu l'attaque de Trump maintenant? Il s'en va en mode attaque. C'est une disgrâce pour ABC. C'est une disgrâce pour ton employeur. Et ça, c'est la réponse. Oui, non, je l'ai dit, je l'ai dit. Mais vous êtes allé dire, vous saviez que ce n'était pas comme une grippe et vous êtes allé dire au public américain que c'était juste comme le flu ou une petite grippette ou une petite reniflette. Et on voit Donald Trump de plus en plus, parce qu'il est toujours mal à l'aise avec ses mains jouées de l'accordéon. Il est toujours là à jouer de l'accordéon. C'est comme quand tu es vraiment mal à l'aise, peut-être que tu te mets à jouer de l'accordéon. Mais il est toujours en train de jouer de l'accordéon avec ses mains. Je ne sais pas, c'est nouveau ça, ces manigances-là. Donc, il joue un petit peu de l'accordéon. de l'accordéon. Ha, 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 ha. Non, la grippe est quelque chose de vraiment sérieux. Donc là, il s'en va demander à Scott, c'est quoi les statistiques des dernières années? Là, il s'attendait à ce que Scott lui dise 150, 160 000. Non, depuis les 5 dernières années, c'est entre 30 et 35 000. C'est dans les 100 000, qu'on a perdu dans les dernières années. Non, il dit dans les 5 dernières années, ça a été 35 000 par année. À toutes les années. Ha, 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 ha. puisque Donald Trump essaie toujours d'exagérer, mais là, il s'en va et on peut voir sa presse, sa secrétaire de presse qui dit, wow, il n'aurait peut-être pas dû poser cette question. Il ne sait pas des centaines de milliers par année qu'on perd, c'est depuis 5 ans, c'est 35 000 par année. Mais même avec la médication antivirale, on perd 35 000 patients par année. Donc, il va retourner à l'accordéon maintenant. Ha, 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 ha. Donc, vous avez dit que c'était plus mortel que la plus la plus forte des grippes. Et là, après ça, vous êtes sortis pour dire que c'est juste comme la grippe. Donc, on prend l'accordéon. Ha, 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 ha. Listen. On reprend l'accordéon, là. Regarde mes mains. Écoute pas ce que je dis. Regarde moi, je joue de l'accordéon. Je veux montrer un niveau de confiance. On joue de l'accordéon, là. Je veux montrer de la force en tant que leader. Ha, 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 ha. En m'entendant. Et que notre pays va être correct. Hop, on joue un petit peu plus. On ouvre un petit peu plus l'accordéon. Notre pays va être correct peu importe ce qui arrive. Qu'on gagne le combat ou non. Hop. Donc, et blablabla, et blablabla. Donc, comprenez-vous, c'est vraiment, vraiment important de comprendre ce qui s'est passé. Puis, finalement, moi, je trouve que c'est une libération, enfin, que ces tapes-là, que ces audios-là soient sortis. Maintenant, je vais essayer de vous trouver un petit mime de Donald Trump qui joue de l'accordéon. Bougez pas. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. H'ha, ha, 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 ha. je l'ai trouvé donc je vais vous laisser le lien de cette vidéo là aussi où tu vois dans un mime en train de jouer de l'accordéon c'est vraiment fascinant c'est drôle dans la description je reviens avec justement la situation de la pandémie aux Etats-Unis ok c'est parti Sous-titrage ST' 501